Le but de cette série de vidéos, c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe que sais-je. A partir de maintenant, on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du... On va parler budget, destination, formalité, voilà des choses que tu dois absolument faire si jamais tu veux partir en voyage, des choses que tu dois considérer, de la langue, de la communication, de la planification de ton organisation, de ton logement, la solitude pendant le voyage, etc. etc. et je te donnerai plein de conseils pour que ton voyage se passe au mieux. Donc reste jusqu'à la fin et surtout, regarde toute la série de vidéos parce qu'il va y en avoir plusieurs, parce que j'ai énormément de trucs à dire. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste éclaircir un point en fait avec toi, pour être sûre qu'on est sur la même longueur d'onde et que tu comprennes bien un petit peu ce que sont les tenants et les aboutissants du voyage. Quand j'étais en voyage, j'ai voyagé beaucoup entre 2016 et 2018, pendant une durée sur deux ans. J'ai voyagé pas mal, j'étais en Australie, j'étais aux Philippines, en Thaïlande, en Indonésie, au Cambodge, en Irlande, bref. J'ai fait pas mal de pays et donc ça a duré quand même assez longtemps, c'était assez étalé. Et tout au long de ces voyages-là, j'ai reçu beaucoup de messages d'amis ou de connaissances qui me disaient que j'étais énormément, que j'étais très chanceuse, que j'avais beaucoup de chance, que je devais bien profiter, etc. Alors bien profiter, ok, pas de soucis, mais le côté chance en fait, c'est ce qui me dérange un petit peu. Pour moi, le voyage, c'est vraiment un choix. Alors, je m'explique, évidemment que je suis au courant que je viens du coup de France, d'un pays qui est en effet riche. J'ai bien conscience que dans beaucoup de pays du monde, il n'est pas possible en fait de travailler et d'économiser parce qu'en fait, le coût de la vie est beaucoup trop cher. Ça, j'en ai bien conscience, c'est pas ça que je veux dire. Mais étant en France, en fait, les personnes qui essaient de se trouver des excuses en permanence pour ne pas partir « Ah oui, mais j'ai pas beaucoup de sous. Ah oui, mais je vais peut-être partir tout seul. Ah oui, mais j'hésite. Ah nanana, mes parents, ils veulent pas. » Enfin, on se trouve toujours des excuses quand on a un peu peur de faire quelque chose, même si c'est vraiment un désir qui est profond. On se trouve toujours des excuses et on repousse ça plus tard. Sauf que, bon, à un moment donné dans ma vie, moi je me suis dit « Si ça se trouve, il n'y aura pas de plus tard, donc autant le faire maintenant, comme ça au moins, c'est fait. » Mais, en fait, je considère pas qu'on est chanceux quand on voyage. Par exemple, là, quand je suis en France, je veux dire « Je peux très bien, et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait, hein, j'avais travaillé pendant 4 mois seulement, j'avais mis quoi ? 3 000 euros de côté, même pas, et j'étais partie à l'autre bout du monde, et ça m'a duré 2 ans. » Et du coup, ces personnes qui me disaient sans cesse « Mais oui, mais c'est chanceuse, moi j'aimerais trop faire ça, ta 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 », j'ai envie de leur répondre « Mais en fait, vas-y, je veux dire, moi je ne suis pas issue d'une famille qui est riche, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent, ni en or, ni en diamant, dans la bouche, vraiment. Je viens d'une famille qui est tout à fait modeste, une famille monoparentale, c'est pas un coup de chance, un coup du destin. Genre, j'ai travaillé pour avoir des économies, et ensuite je suis partie là où je voulais, parce que c'était mon projet, et c'était du coup ma responsabilité. Un autre truc qui est super important, en fait, c'est que quand tu décides de voyager, en aucun cas, c'est la responsabilité d'autres personnes. Ce que j'entends par là, c'est que si jamais tu décides de partir en voyage, tu dois en fait te prendre en charge. Ça, c'est vraiment le truc qui m'espante quand je vois des personnes qui, pour voyager, demandent de l'argent à leurs parents, à leurs amis, ça existe aussi, à des proches, au lieu de se bouger et de bosser pour obtenir ce qu'ils veulent. Pour moi, le voyage, c'est vraiment un projet, et de A à Z, ça doit être ton projet, tu dois mettre tout en place pour pouvoir y arriver. C'est dans ce sens-là que pour moi, voyager, c'est vraiment un choix, et pas un coup de chance, en fait. C'est une responsabilité que tu prends. Bon, après, ça dépend, si tu pars pour un voyage pour 15 mois, c'est différent que si tu pars juste pour une semaine, un mois, deux mois à l'étranger. Mais quand même, dans tous les cas, c'est ton projet, c'est ta responsabilité, c'est toi qui dois être capable de gérer tes finances, d'avoir les finances pour partir déjà. Ensuite, j'aimerais bien éliminer deux questionnements, réflexions que les autres peuvent nous faire ou qu'on peut se faire à nous-mêmes, qui sont, premier truc, mes parents ne veulent pas que je parte, ou ma famille, ou des proches, ne veulent pas que je parte parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que ça va te coûter trop d'argent, parce que, bon, bref, il y a un milliard de raisons, il y a toujours des gens qui, en fait, essaient de te mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils n'ont pas envie que tu partes loin d'eux, etc., ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est, en fait, ta vie. Voilà, donc le seul conseil, enfin, j'ai quelques conseils à te donner, si tu restes, en fait, et que tu t'empêches d'aller voyager pour certaines personnes, bah, déjà, la première chose, s'ils ont peur, etc., bah, tu vas essayer, évidemment, de les rassurer, tu vas leur montrer que tu es en contrôle de la situation, que tu as fait toutes tes recherches sur, par exemple, la dangerosité, la sécurité dans le pays, que tu as géré tes finances, que tu sais ce que ça va te coûter, que tu sais dans quoi tu t'engages, en fait. Le seul truc que tu peux faire, c'est vraiment, bah, les rassurer en leur montrant que tu as un plan élaboré et que tu tiens à mort à ce que ce dernier se fasse, et que, dans tous les cas, c'est ta décision, pas la leur, même si ça te ferait du mal qu'ils ne te suivent pas dans ton... dans ton envie de voyage, quoi. Deuxième chose, deuxième réflexion, cette réflexion me l'a faite tellement de fois, je me la suis faite aussi, malheureusement, parce que c'est très ancré, en fait, dans nos... dans nos cerveaux, que si on part, du coup, pour une longue durée, là, je te parle pour un voyage qui va faire, par exemple, si tu décides de partir en Nouvelle-Zélande pendant un an, mais c'est, oui, mais tu vas prendre du retard dans tes études, tu vas prendre du retard, peu importe si tu as des projets qui arrivent, ou que tu sois déjà en emploi, tu vas prendre du retard sur ton travail, tu vas prendre du retard sur tes études, tu devrais pas partir, tu devrais d'abord faire tes études, et ensuite, tu pourras partir. Non ! La réponse est non ! Et pourquoi ils te disent ça ? Parce qu'en fait, ils sont convaincus que tu ne pourras jamais reprendre tes études si tu... si tu pars, et que tu arrêtes, ou que tu fais une pause dans tes études, que tu prends une année sabbatique, ou une année de césure, ils sont vraiment convaincus, les gens, en fait, que tu ne reprendras pas, et que, du coup, c'est un problème. Si tu décides de ne jamais reprendre tes études, de toute manière, c'est entièrement ton choix, il faudra juste que tu t'assumes, que tu trouves un travail, que tu fasses un autre type de formation, peut-être qui est plus courte, je sais pas, mais bon, dans tous les cas, c'est ton problème, et pas le leur. Et même moi, je suis à l'université maintenant, je suis en deuxième année, et mes études se passent très bien, j'ai d'excellents résultats, d'ailleurs, sans me vanter, mais, enfin, voilà, genre, vraiment, ça se passe très très bien. En fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que tes voyages vont peut-être t'ouvrir un petit peu l'esprit, et ça va pas vraiment te donner envie de reprendre quelque chose qui ne te plaît pas. Genre ça, c'est clair et net, quand tu vas revenir, si ce que tu faisais avant, c'était barbant, et que ça ne te correspondait pas, c'est très clair que quand tu vas revenir, tu auras aucune envie de continuer. Ça, vraiment, ça, c'est la base. Non, mais sans déconner, vraiment, toutes les personnes que je connais ont repris leurs études, et en plus, sont diplômées, ont très très bien réussi, parce qu'en fait, quand tu pars en voyage, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, et ce qu'ils ne comprendront pas tant qu'ils ne l'auront pas vécu, c'est en fait que quand tu vas être là-bas, n'importe où que ce soit, tu vas forcément avoir des réflexions, des réflexions plus ou moins profondes sur ce que tu veux vraiment dans la vie, tu vas te poser la question si tu veux revenir à ta vie de départ, et en fait, tu vas du coup trouver des alternatives, des échappatoires, entre guillemets, si tu avais un truc qui était un petit peu boring à la base, et bien du coup, ça va vraiment juste te donner envie de trouver ta passion, de te trouver toi-même, et quand tu vas revenir, si jamais t'es motivée, tu vas retrouver des études, une formation, un travail, peu importe ce que tu cherches en fait, tu le retrouveras, c'est sûr, parce que ce sera ce que tu veux faire vraiment. Moi j'ai eu aucun problème, je suis revenue, là je suis en deuxième année d'études, je fais des études de langue maintenant, c'est un truc que j'ai voulu faire toute ma vie, et que je m'étais toujours dit, non mais en fait, il n'y a peut-être pas de débouchés, enfin bref, je vais trouver un milliard d'excuses, et en fait, je me suis dit juste, je vais faire ce qui me plaît, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie, et ensuite, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est quelque chose qui me plaît, les études que je dois faire, c'est quelque chose qui me plaît, je ne vais pas étudier un truc barbain pour être sûre que j'ai un taf. C'est ce que j'ai décidé à faire dans ce monde, même si, en effet, je ne suis pas sûre d'avoir un travail, mais bon, personne ne l'est en fait. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé et que tu as d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas, pareil, à me laisser ça en commentaire et j'y répondrai de mon mieux.